Bonjour, Claude Jean-Gras du réseau Biblio Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Dans cette courte capsule, je vais explorer avec vous la ressource Biblimag pour lire des revues en ligne en me créant un compte pour vous montrer les différentes étapes. Pour accéder à la ressource, on se rend sur mabiblio.québec à partir de n'importe quel navigateur Internet et on va choisir le deuxième rectangle bleu dans le menu de gauche s'intitulant « Trouver livre ou revue ». On atterrit sur la page où l'on retrouve l'ensemble de nos ressources en ligne et pour cette capsule, on va se diriger vers le rond rouge portant le titre « Revue ». C'est important de mentionner que vous pouvez consulter cette ressource autant sur un ordinateur que sur une tablette ou un téléphone intelligent, mais que vous devez absolument vous créer un compte initialement en utilisant un navigateur Internet avant de pouvoir vous connecter uniquement avec l'application mobile pour les tablettes et les téléphones intelligents. L'application peut être téléchargée gratuitement ici en suivant les liens appropriés en dessous du rond rouge. Alors, on clique sur « Revue » et on se dirige vers la page d'accueil de BibliMag qui nous invite à nous connecter en écrivant un courriel et un mot de passe. Ce que vous pouvez directement faire si vous avez déjà créé un compte dans BibliMag. Pour le besoin de la capsule, je vais simuler une première connexion et me choisir « Créer un compte ». Je remplis les champs « Demandés » et je me choisis un mot de passe. Ici, vous pouvez décocher la case si vous ne désirez pas recevoir une sélection hebdomadaire de magazines et articles et des informations de votre bibliothèque par courriel. Je complète la création du compte en appuyant sur « Prochain ». On vous demande alors de sélectionner une bibliothèque et dans le menu déroulant, nous allons chercher « Réseau biblio Abitibi-Témiscamingue ». Et je clique sur « Enregistrer ». Ça nous amène à la page de connexion sur le site du réseau biblio pour vous identifier comme étant un usager d'une bibliothèque affiliée. Donc, vous inscrivez les numéros qui figurent sur votre carte de membre ou votre numéro temporaire d'utilisateur si vous avez procédé à une inscription en ligne. Ici, je me connecte. Et j'arrive sur Biblimag, la ressource où on retrouve plus de 5000 revues. Dans un vaste choix de langues, on parle de plus de 60 langues disponibles. Ici, en haut, je peux faire des recherches par catégorie, par pays, par langue, et même faire une recherche d'un titre spécifique. Lorsqu'un titre de revue m'intéresse, je clique sur sa page « Couverture » et ça m'amène à une page où je peux voir l'ensemble des numéros disponibles pour ce titre-là. Et pour le lire, j'ai simplement à cliquer sur « Lire ». Il y a une petite fenêtre de navigation qui s'ouvre et je peux feuilleter la revue en question. Il y a différentes modalités qui sont disponibles pour la lecture et la navigation. Ici, je peux grossir le texte. Je peux aussi choisir d'avoir accès aux prochaines pages, au contenu des prochaines pages en petite miniature ici sur le côté. Bref, il y a quelques options qui sont disponibles et qui sont à explorer. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec nous à l'adresse courriel info à commercial-réseau-biblio-atnq.qc.ca ou par le Facebook du réseau, Réseau Biblio Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec. Sinon, je vous souhaite une belle exploration de la ressource BibliMag et une bonne lecture de revue.